Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui aux Anscar dans la loge Shanti Guest House à 3600 mètres d'altitude. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que Guillaume, Bencho et Bien-être et mes invités faisons ici ? Et bien tout simplement parce que cette Guest House, cette lodge, a été réhabilitée l'année dernière par l'association Ashoka. dont Suzy, ici présente, est sa présidente, selon les concepts du Feng Shui avec Feng Shui Bien-être. Alors, ce projet est un projet assez particulier, puisqu'en fait, cette lodge appartient au monastère de Munay, qui est situé juste à côté. Et on a le privilège d'accueillir aujourd'hui leurs représentants, l'âma d'orgée, ici, à côté de Suzy. Alors, bonjour Suzy. Bonjour Guillaume. Jule Jule, la main d'orgueille. Jule Jule, dit-on ? Suzy, alors, pourquoi avoir choisi d'intégrer un concept Feng Shui, ici, aux Anscar, dans cette lodge ? Tout d'abord, je voudrais préciser que le nom de la Guest House est Shanti, et Shanti Guest House, et Shanti veut dire, en tibétain, le mot veut dire, donc, la paix. La paix, la paix. Donc, c'est la lodge de la paix. Et après, mieux réflexion, je me suis dit que le concept Feng Shui est certainement celui qui viendrait apporter le plus d'harmonie, si je peux dire, au sein de cette loge, puisqu'il vise, évidemment, à ce que tout soit en adéquation, donc, avec l'environnement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à ton s'y doit, à ta gentillesse aussi, pour nous aider à ce que ce concept Feng Shui soit le mieux à l'apprécier de l'orgue. Alors, on va poser une première question à Lamada Jai, Shanti va faire la traduction en anglais. Alors, je voulais savoir, poser la question à Lamada Jai, comment il avait réagi à cette requête, en tout cas, à l'intégration du Feng Shui, qui est une base asiatique, dans cette réhabilitation ? Ok. Jule Lamada, so, when I first talked or introduced you to the Feng Shui concept, how did you feel about it ? I feel very pleasant and very happy to have in this, you know, far from Europe and far from, you know, a very developed country. And we, we didn't know before, you know, what was the Feng Shui. Now, we know that, you know, here we have, project was, you know, we followed to Feng Shui, you and Shui, and we have done a lot of good project and good, you know, good energy. And also, we know, we don't know that how, how the Feng Shui will, you know, organize or manage the color of the room, and the food bar, and the toilet, and the middle, and plantation, and putting, we are the, you know, sea, we are the bench and seed and everything, but we don't know, but now you come in our life, our environment, and you teach us about friendship. We all are very happy about that, you know, we don't know about people, but we, this life, at this moment, we have the French V and we know that how the case of the sound was beautiful, which followed to French V. Thank you. Thank you. Alors, vous retrouverez la traduction en dessous, en parallèle, on la fera après. Bien. Alors, c'est vrai que ce travail, du coup, a été un petit peu mis en place, donc vous verrez un petit peu sur les petites vidéos d'après, que la Lodge, en fait, est en longueur. Donc, le travail Feng Shui, c'est vraiment axé sur deux, voire trois éléments importants. La circulation, évidemment, de l'énergie dans l'ensemble de la Lodge, qui était quand même le premier élément. Deuxième élément, le travail, évidemment, d'intégration de la culture bouddhiste dans cette Lodge, puisque, quand même, c'est une Lodge qui appartient aux moines et, évidemment, au cœur du Malaya, les gens qui viennent ici veulent aussi ce côté bouddhisme. Donc, il a fallu intégrer, évidemment, toute cette culture bouddhisme dans la réhabilitation et dans nos choix en tout cas d'aménagement. Et la grosse partie a été, évidemment, effectuée sur les cinq chambres. Donc, les cinq chambres, le choix a été fait, vu qu'elles sont en longueur, les unes après les autres, de partir du concept très cher aux bouddhistes, qui est d'apporter, d'amener l'homme vers l'éveil. Alors, comment ? Et bien, justement, à travers ces cinq chambres, l'homme va cheminer vers l'éveil. D'où le choix, pour chaque chambre, d'avoir une couleur propre, évidemment, au bouddhisme, qui représente les cinq stades vers l'éveil, tout simplement. Donc, après, à vous de choisir la chambre qui vous conviendra le mieux selon votre stade, je dirais, l'éveil. Alors, si on fait un petit descriptif de chaque chambre. Donc, la première chambre qu'on trouve, c'est la chambre bleue. Chambre bleue. On peut même dire bleue turquoise. Ah oui, c'est quand même la pierre du Zanskar. Qui est la pierre du Zanskar, vraiment dominante ici. Alors, cette pièce, le bleu, c'est la sérénité. On est sur le travail en profondeur. Et là, vraiment, pour les bouddhistes, ce bleu, c'est un petit peu, comment on peut dire... C'est un peu le lâcher de prise. C'est lâcher. On se libère. On rentre dans la méditation. On rentre dans la sagesse. C'est vraiment le premier stade où on se purifie pratiquement. On rentre vers cette impression un peu de purification. Et donc, toute cette chambre va se décliner autour de cette couleur bleue turquoise pour amener les gens vers cet état de nettoyage, de guérison, pour aller vers, j'avais vu même, vers l'état de grâce nécessaire pour les autres stades. Tout à fait. Voilà. Donc, première chambre, la bleue. Deuxième chambre, que vous retrouverez un petit peu aussi avec les quelques photos que vous mettrez en dessous de la vidéo, c'est la blanche. Alors, la blanche, que peux-tu nous en dire, Souzy, la blanche ? Le blanc, pour les bouddhistes, je crois que c'est très particulier, cette couleur blanche. Oui, c'est une couleur quand même d'harmonie. Une couleur d'harmonie aussi dans le fait de pouvoir, par exemple, quand on a projet, de pouvoir le développer, de pouvoir aussi se détacher. Il y a le détachement aussi dans la couleur blanche. On évolue en fait du bleu pour aller tout doucement quand même vers la couleur dont on parlera tout à l'heure, le rouge, qui est la couleur de l'éveil. Donc, voilà, c'est aussi peut-être une couleur qui incite à atteindre un peu la liberté aussi. Oui, alors c'est vrai qu'en Feng Shui, évidemment, le blanc, c'est une couleur très métal. Très métal, oui. C'est la couleur qui apporte un peu la joie de vivre. Tout à fait. Donc, c'est vrai que là, c'est la pureté, la sérénité, la joie, la liberté. On commence à s'ouvrir, on a lâché dans la chambre bleue. Voilà. Et là, on commence à s'ouvrir. À s'ouvrir. C'est pour ça que je disais le vert. Oui. Tout à fait. Donc là, on est vraiment sur cette pièce, pour moi, une pièce qui amène vraiment sérénité. Sérénité. C'est vraiment les mots clés de cette chambre. Oui. On passe à la troisième chambre. Alors, la troisième chambre, après le blanc. Ah, bien, le jaune. Jaune. Alors, le jaune, évidemment, Feng Shui, donc, est une couleur terre. Une couleur, quand même, assez… qu'on retrouve dans plusieurs secteurs. Mais là, ici, c'est vraiment la couleur qui est alliée au nord-est, au développement des connaissances. De la pensée. Voilà. L'apprentissage. L'apprentissage. Donc, cette chambre jaune est vraiment axée sur… Alors, j'avais vu que cette couleur jaune correspondait au corps de Bouddha. Donc, assez important. D'ailleurs, ils ont toujours… Certains, ils ont toujours beaucoup de jaunes sur eux. Ah, bien, on le retrouve partout. Même dans les monastères, dans les salles de monastères, il y a beaucoup de jaunes. Dans les drapeaux aussi, il y a également de la lumière. Tout à fait. Et il y a même des moines qui ont cette couleur en tant qu'habit. Donc, là, on commence vraiment à rentrer dans le savoir. C'est le savoir, oui. Tout à fait. Après le développement, enfin, le lâcher, la sérénité. Là, on rentre dans le savoir. La pensée juste. La pensée juste. Que j'avais vu. Ils aiment bien mettre ces mots-là en avant. La pensée juste. Par cette chambre jaune, qui invite, il faut le dire, c'est quand même un peu de joie. D'ailleurs, je crois bien que c'est la chambre pétérée. Ah oui ! Vous retrouverez d'ailleurs, voilà, une petite vidéo de cette chambre jaune qu'on a fait. C'est là où je me sens bien. Je te comprends. Ah oui, bah oui. Ensuite, la chambre qui vient après, l'orange. Orange. Alors, on reste dans une couleur terre, pour les puristes du Feng Shui, évidemment. Mais là, on va être beaucoup plus sur une couleur qui est très représentative des moines, avec le rouge qu'on fait après. Mais là, l'orange, ça amène de l'énergie. C'est vraiment l'envie, l'énergie. C'est on rassemble les forces. On commence à vraiment se rassembler avec tout savoir qu'on est emmagasiné avec la chambre jaune. Voilà. On rassemble. Et là, on va pouvoir commencer à rentrer dans un système un peu d'amour universel. C'est ça. On y arrive tout doucement. Voilà. Graduellement, après, on fait tous ces passages, ces étapes-là. Je dirais que c'est l'intelligence. C'est ça. La chambre orange, vraiment, hop, j'apporte l'intelligence dans cette belle seule pièce. Donc, on commence à être sur des couleurs assez dynamiques. On termine notre petit tour par la rouge. Bien sûr, bien sûr. Alors là, la couleur rouge, inévitable. Vous voyez évidemment que l'âme d'orgée est habillée en rouge. Oui, elle est tout en rouge. C'est la dernière chambre, évidemment, et pas la moindre, puisque c'est vraiment la couleur du Lama. C'est la couleur d'une évation. C'est l'amour. C'est l'amour universel. C'est l'amour universel, bien sûr. C'est vraiment l'ouverture du cœur. Donc, c'est la couleur, évidemment, du Dalaï Lama. On est sur cette couleur au Tibet, qui est dans tous les secteurs du Malalien. Et une couleur qui amène vraiment la compassion. 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 La base de l'enseignement du Bouddha. Exactement. Le moyen aussi. Les moyens. Le moyen. Donc, une pièce et une chambre, si ça vous dit, et que vous êtes à ce stade. La chambre rouge vous attend. Voilà. Voilà. Bien. Alors, vous retrouverez... Tout un programme. Tout un programme, exactement. Vous retrouverez un petit peu toutes ces pièces. Je ne peux que vous inviter à venir en tester. Une. Deux. Restez ici plusieurs semaines. Pourquoi pas. Puisque, selon un petit peu l'énergie des couleurs, on a déjà vu, vous allez être un petit peu transporté dans ces différents stades, je dirais, d'évolution qu'on vient de voir. Alors, petit... Avant de terminer notre échange, Suzy, comment on pourrait définir notre collaboration ? Comment ça se passe quand on fait appel à un expert Facebook ? Ouh là là. C'est tout un programme aussi, ça. Alors, en quelques mots. En quelques mots. Donc, en fait, donc, comme je l'avais expliqué, je trouvais que c'était le concept qui comptait le plus au développement, donc à la rénovation de cette lodge. Et, ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes rencontrés un peu brièvement et pour nous expliquer en quelques mots aussi ce que tu pouvais m'apporter. Alors, la décision a été maintenant merveilleuse, puisqu'il n'y avait rien de tel que de venir sur place. Et tu es là pour nous apporter une nouvelle fois, avec ta bienveillance, tes conseils au niveau de tout cet environnement qui est quand même Himalaya. Dans un premier temps, tu l'as fait, je dois dire, avec beaucoup de bravoure, sur un plan. Donc, merci à toi d'avoir pu réaliser cela. Tant bien que mal, j'ai essayé d'être une très bonne élève et de pouvoir aussi concrétiser ce que tu m'avais donc plus ou moins expliqué en France. Et, comme je le dis, tu es là, tu es sur place. C'est un véritable cadeau pour moi, pour la loge surtout, pour tous les habitants, pour les moines. Et voilà, tes petits conseils tous les matins, c'est le fait d'apporter des idées par rapport à l'emplacement des fleurs, par rapport à tout ce qui est à l'extérieur. Et puis, des petits détails à l'intérieur des champs, comme un petit bouquet de fleurs pour nous souhaiter la bienvenue à tout le monde. Voilà, c'est toujours un peu important. Merci à toi. Merci. J'aimerais quand même poser une question à la main d'Orger. C'est justement ce résultat, est-ce que ça lui plaît ? Est-ce qu'il est content ? Donc, ce que nous avons fait ensemble, en France, ou ici, même si vous ne connaissez pas trop de feng shui, est-ce que vous êtes heureux de ce qu'il y a été fait en following ce feng shui concept ? Oui, je suis très heureux de vous. Vous savez, je vous ai dit, je ne sais pas feng shui, mais quand je regarde, c'est très intéressant et vraiment, vous savez, comment vous trouvez l'énergie et la paix, et, vous savez, l'adjustement de la couleur, l'adjustement de tout, tout ce qui est ici. Je suis très intéressant et j'aime. Bien. Il me reste évidemment à vous inviter à venir séjourner, à venir vous ressourcer dans cette magnifique loge de la paix, donc la Gessao Shanti ou Shanti Gessao Shanti. Vous retrouverez évidemment toutes les informations sur l'association Ashokia, qui est donc une très belle association qui fait, depuis une dizaine d'années maintenant, dans la région, beaucoup d'actions, très importantes. Donc, n'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo le lien vers cette association et vers ma lodge. vous pourrez aussi découvrir, évidemment, le monastère de Munay, qui est juste à côté. Merci beaucoup, Souzy. Merci à toi encore une fois d'avoir été à nos côtés et surtout d'avoir accepté de nous aider dans la concrétisation de ce projet de rénovation de Shanti Gessao Shanti Gessao Shanti, qui est absolument en adéquation totale avec Munay, où nous sommes en ce moment dans une rue. Merci beaucoup. Jolé, jolé, la main d'orgée. Jolé, jolé. Jolé, la main d'orgée. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada